C'est hier lundi 18 octobre à Brazzaville que le Premier ministre Anatole Colliné-Macosso a lancé l'opération Coups de Point. C'est une opération de 45 jours qui a pour objet d'intensifier la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le pays et réduire l'impact d'une troisième vague. L'opération Coups de Point portera sur cette urgence, dont la première est la vaccination d'après le Premier ministre. Au moins 750 000 personnes doivent être vaccinées au cours de cette opération, question d'atteindre un total de 1,029,089 personnes vaccinées, soit une couverture vaccinale de plus de 20% et espérer atteindre au moins 30% à la fin de l'année, puis 60% à la fin du premier trimestre 2022, a affirmé le Premier ministre. A ce jour, le Congo est encore loin du compte car officiellement 4,3% de la population est vaccinée. Le pays a enregistré près de 16 000 cas confirmés de Covid-19, dont 31 décès recensés en milieu hospitalier.